Arrêtés en territoire Daru par le service de sécurité et force de défense, les trois criminels transférés à Bounia sont passés aux aveux. C'est ce que j'ai rencontré à Bounia. Les cinq autres, dont un sujet ougandais appréhendé avec deux armées AK-47 et des munitions, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise, toujours à Haro. Ils ont été présentés vendredi au gouverneur militaire d'Elituri, entouré de plusieurs officiers généraux. Un avertissement pour tous les hors-la-loi qui doivent abandonner leurs activités criminelles en Elituri, a dit le porte-parole des opérations militaires. Le résultat de l'état de siège dans cette province est de plus en plus probant. L'yéthénère Gilles Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre. Il est donc impérié à toute la population de la province de Elituri de faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour faire taire les armes et le bruit de bottes pour le fait final rechercher la paix au peuple itourien. Notez qu'à l'espace d'une semaine, pendant cette période de l'état de siège décrété par le chef de l'État et exécuté à Nitori par le lieutenant général Luboyen Kachamadjoni et son équipe, une vingtaine de criminels sont arrêtés avec plusieurs armées AK-47 et déférés devant la juridiction militaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !